Générique 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 Très heureux de vous retrouver ce matin, messieurs et dames. Bienvenue dans Tribune de la Jeunesse. Nouveau numéro. J'ai l'honneur ce matin de recevoir sur ce plateau, chers amis téléspectateurs et internautes. Aujourd'hui, c'est un peu très spécial. Je reçois des jeunes entrepreneurs. Question, n'est-ce pas, de promouvoir cette classe qui a décidé, n'est-ce pas, de ne plus écrire. J'ai l'honneur, mais ils sont là pour les initiatives allant dans les sens de créer l'emploi. Alors, vous allez découvrir le premier, il s'appelle Gédéon Sefou, à qui je dis bonjour Gédéon. Comment allez-vous ? Je vais très vite. La santé ? Très jeune. Merci. Alors, salut Jérémy. Salut. Jérémy, vous allez bien ? Oui, j'ai très bien, merci. Tu peux te présenter ? Oui, moi je suis le directeur. Avant que je ne revienne chez Gédéon. Exactement, moi je suis le directeur administratif et financier au sein de notre groupe. Parce que, c'est un groupe. On va en parler. Donc, notre société, c'est le groupe Congo Rénovation. Et ici, nous sommes venus vous parler de l'extension Kine Rénovation. Très bien. Et nous prenons, cher Jean. Ok, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. La santé ? Oui, ça va. Tu fais grâce. On rend grâce. Très bien. Je termine avec Israël. Comment allez-vous ? Très bien, très bien, merci. Tu as peur ? Non, non, ça va. Très bien. Cher Gédéon, avant de débuter cette tranche d'échange, n'est-ce pas, je voudrais que tu nous présentes d'abord l'équipe, n'est-ce pas ? L'équipe, c'est quoi ? Avant de parler un peu de l'entrepreneuriat, cet esprit qui vous anime, n'est-ce pas, de mettre toute une structure en place. D'amis, à votre âge, je pense que ça vaut la peine de partager, c'est comment, c'est comment, c'est quand. D'où est venu cet esprit d'entreprendre ? Alors, vous êtes qui dans ces groupes ? Par exemple, je me présente, je suis, j'assigne le fonction du directeur général adjoint du groupe Congo Rénovation. Et maintenant, nous allons parler d'une grande organisation aussi qui est assigne le fonction du directeur général adjoint. Donc, je suis avec mon équipe qui est là. Nous allons essayer de vous parler à long et à large à ce qui concerne Kine Rénovation et groupe Congo. Nous sommes deux jeunes entrepreneurs comme vous l'avez évoqué. En tout cas, nous avions décidé de ne plus faire Gévouli. On s'est dit de nous-mêmes, même si avec le faible commencement, on pourrait commencer à faire quelque chose, étant jeune, de pouvoir se promouvoir et être leader quelque part pour donner l'espoir peut-être à nos certains amis jeunes qui sont comme nous, qui cherchent de l'emploi et nous-mêmes aussi nous permettraient d'atteindre un certain niveau de stabilité de vie. Ok. Très important. Et, M. Jérémy, c'est depuis quand que tu es dans... C'est quoi des groupes ? Groupe Congo Rénovation, mais nous parlons de Kine Rénovation aujourd'hui. C'est quoi la différence ? La différence entre groupe Congo Rénovation... Groupe Congo Rénovation, c'est un grand projet que nous travaillons déjà, sur quoi nous allons élargir nos différentes activités, où nous allons élargir nos différents secteurs de rénovation dans les différentes villes. Donc, ça ressemble à tout ça sur l'étendue du Congo, c'est ce qu'on appelle le groupe Congo. Mais Kine Rénovation, c'est l'extension de Kinshasa. En fait, c'est ce que je pourrais dire, les extensions, c'est ce qu'on va mettre dans les différentes villes. Et l'extension Kinshasa, c'est ce qui est représenté aujourd'hui, qui est appelé Kine Rénovation. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Donc, le projet, c'est... Groupe Congo Rénovation. Rénovation, mais l'extension, c'est-à-dire la représentation de Kinshasa. De Kinshasa. Kine Rénovation. Très bien. Ça fait combien de temps que tu es dans le projet groupe Congo Rénovation ? C'est depuis le départ, donc on va dire le 19 juin 2022, parce que c'est là qu'on a commencé. C'est très récent. Ouais. Donc, c'est depuis là qu'on a commencé. Et puis voilà, on s'est réunis. Comme moi, par exemple, moi, je suis dans les finances, donc je suis un étudiant à l'UPC. Donc, ils m'ont fait appel parce que, voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas assez de moyens pour engager des gens. Alors, on s'est dit des centres-aider, en fait. Donc, on a appelé des électriciens, des financiers, des gestionnaires, voilà. Et puis, donc c'est depuis le départ que je suis là, en fait. Depuis le départ. Voilà, donc depuis la création. Depuis la création. Et vous, cher Jean ? C'est tout depuis la création aussi. Et, en fait, j'aimerais bien les compléter. Très bien. Nel, Sainte Valèze, si vous avez des questions. Nous sommes une équipe, en fait, qui a une autre vision du Congo, en fait. Nous ne voulons plus de ce Congo-là où j'aime, il fallait passer d'abord par un long moment au chômage et tout. Et nous nous sommes dit que c'est le moment d'entreprendre, en fait. Et comment nous devons entreprendre ? C'est de faire une colonne, mais avec le pire de tout le monde, en fait. C'est pourquoi nous sommes une équipe qui est constituée de diverses compétences, en fait, parmi nous et aussi des jeunes, aussi. Voilà. Donc, alors, cher Israël, et toi, ça fait combien de temps ? Et c'est quoi ton rôle dans le groupe ? Pratiquement moi, ça fait deux mois que je suis là. Trois mois. Trois mois. Pour quelle mission, en fait ? En fait, ma mission est celle de promouvoir l'image de Kine Rénovation. Donc, en ce qui concerne le digital. Très bien. Alors, je reviens au TG, c'est là où l'idée commence quand ? L'idée, comme l'a évoqué notre conférence, c'est depuis les débits. En fait, c'est notre directeur général qui n'était pas là en réseau de santé, qui n'est pas là en réseau de santé plutôt. C'est lui l'initiateur de Kine Rénovation. C'est d'où l'idée est venue. Le problème, c'est qu'on a quand même constaté dans notre génération qu'on a d'abord un problème d'intégration, mais dans certaines sociétés, c'est l'idée qu'il a d'abord boosté à pouvoir créer cette initiative de Kine Rénovation, groupe Kine Rénovation plutôt. Vu ces problèmes d'intégration, on s'est dit qu'on pouvait créer de nous-mêmes l'emploi. Très bien. C'est un peu compliqué parce qu'il fallait prendre une grande décision d'assumer en fait cette charge parce que ce n'est pas facile déjà avec les réalités de notre pays d'accepter d'entreprendre en fait avec tout ce qui se passe. Alors, nous, c'est la même raison qui pousse d'autres jeunes à aller prendre de l'alcool ou à s'y révolter. Nous, en fait, c'est la même raison qui nous a poussés à accepter cette charge et voilà. Donc, à nous donner une chance d'être autonome, d'être chef de nous-mêmes. Donc, voilà. Tu t'es sans l'aise quand tu es dans... Oui, exactement. Exactement. Parce que je pense que moi, j'ai toujours rêvé grand. Donc, j'ai toujours rêvé grand et j'avais remarqué que les pays, notre pays, malheureusement, ne nous permettait pas en fait de vivre vraiment nos rêves. Mais quand même, donc, comme on s'est dit avec mes collaborateurs, qu'on doit quand même essayer de faire quelque chose. Donc, on ne devait pas en fait s'apitoyer sur notre sort qu'on devrait se battre. Voilà, donc c'est pourquoi, voilà, donc même aujourd'hui, la prêve, on est que nous sommes ici. Voilà, et puis grâce à Dieu, on avance petit à petit. Et vous êtes dans quoi, au juste ? Dans ce que nous sommes, nous sommes une entreprise de génie civil. Nous sommes dans la... C'est-à-dire ? Génie civil, avec ceux qui comprennent les termes, c'est du côté construction. On termine. Voilà, nous sommes spécialistes en construction et rénovation et finition des maisons. Donc, nous sommes là pour construire et rénover et finir des maisons. Nous avons voulu évoquer un aspect qui est très important pour voir que, supposons, dans ce secteur de construction, il y a l'aspect des rénovations qui est un peu négligé. C'est pourquoi on s'était dit si on pouvait se lancer dans ça. L'accès des rénovations et des finitions des maisons. Vous allez voir si vous marchez, vous circulez la ville, vous allez voir qu'il y a des maisons qui demandent d'efforts qu'on les rénove. Alors, c'est par tant de ça qu'on s'est inspiré, de dire qu'on pouvait apporter un touche de plus à ce qui concerne la rénovation. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de construction, nous on s'est dit qu'on pourrait apporter cette petite différence à la rénovation, avec beaucoup de professionnalisme en tout cas, ça pourrait donner quelque chose de si positif. En dehors de rénover, quand vous construisez des bâtiments. Si, nous construisons les bâtiments. Ne nous voyez pas jeunes, parce que nous sommes jeunes pour ne pas construire. Nous vous demandons de nous faire confiance, oui. Nous sommes jeunes, mais nous sommes capables de construire une maison, parce que nous avons de très bonnes formations là où nous étudions. Et puis, à part la construction, nous avons aussi la vente des produits. J'espère qu'à la fin, vous aurez nos tracts qui vont passer, où on explique brèvement tout ce qui est nos services. Nous travaillons sur la chaudonnerie, nous travaillons sur le carrelage, nous travaillons sur la peinture. Vous avez vos images ? Nos images, elles sont électroniques. On va vous l'envoyer aux techniques, peut-être ils vont diffuser, même à la fin de l'émission. Quelqu'un a mon numéro ici ? Oui, il s'arrête, il y en a les images. T'as fait un moment plus vite, vite, pendant qu'on est en train de... Comme ça, sur ces services... On est entre nous, on est entre jeunes, nous voulons montrer... À ces gens, c'est que vous êtes capables de faire. Sur ces services, nous sommes là pour rêver sur ça et puis sur travailler sur ça. En tout cas, nous vous demandons, ne nous constatez pas parce qu'on est jeunes de ne pas nous faire confiance. Nous savons d'abord qu'au Congo, nous souffrons d'une maladie à ce qui concerne l'expérience. Alors, comprenez que moi, jeune, si je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas de l'expérience. Donc, si vous ne donnez pas l'opportunité ou soit la chance de travailler ou soit de prester sur vous, on n'aura pas cette expérience que vous pouvez nous demander. Donc, nous sommes capables et puis nous sommes forts. Il y a une équipe qui est vraiment forte pour travailler sur tous ces services qui sont sur notre disponibilité. Mais selon vous, jeune, comment vous comprenez l'entrepreneuriat, c'est quoi ? Peut-être qu'il y a des jeunes qui ne maîtrisent pas les mots. En tout cas, entrepreneur, c'est peut-être... Qui est entrepreneur en RDC ? Bon, entrepreneur... Entrepreneur, pour moi, j'adapte ma définition par rapport à mon environnement immédiat. Très bien. C'est-à-dire, je pense qu'être entrepreneur en République démocratique du Congo, surtout pour un jeune, c'est d'abord s'assumer, s'accepter de se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire voir ce qu'on sait faire le plus mieux et s'y mettre et le faire aussi. C'est ça l'effet d'entreprendre. C'est-à-dire, je peux illustrer ça par une petite illustration. Allez-y, c'est intéressant. Si, par exemple, vous êtes fort dans les commerces, entreprendre, c'est ouvrir une petite ligue à bleu devant chez vous. C'est ça, entreprendre, au fait. Je pense que c'est ça. Mais dans notre contexte ici, entreprendre, c'est-à-dire, nous nous sommes décidés et nous nous sommes dit aussi que... Au fait, j'aimerais bien donner les exemples. Aujourd'hui, ce qu'ils font, les domaines de la construction et les génies civils et tout, ils n'ont pas assez de chances de réussir. Déjà, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas des entreprises qui vont prendre, au fait, le fruit de ces universités-là, après, par exemple. Et même le boulot ou l'offre qui est là ne permet pas à ce que l'on soit épanoui, au fait. C'est pourquoi, nous, personnellement, mon déjeuner que je salie en passant, l'ingénieur Monga, a appris l'idée ou l'initiative de monter Kine Rénovation. Et puis, vous, Jérémie, comment vous comprenez, c'est quoi l'importance de l'entrepreneuriat ? Parce que déjà, le monsieur Gédéor a un peu débossé, l'importance de ce que vous faites. L'importance, en fait, de l'entrepreneuriat, selon moi, ce que je pourrais dire, c'est que l'entrepreneuriat, en fait, nous permet d'être autonome, d'être chef de soi-même. Donc, l'entrepreneuriat nous amène à un niveau où nous ne sommes plus, au fait, dans les exigences de quelqu'un. Donc, nous vivons, en fait, ce que nous voulons vivre, en fait. En réalité, c'est le fait de faire ce que vous aimez, en fait. Donc, c'est ça, entreprendre. Donc, faire ce que tu aimes, étudier, en fait, le marché, trouver ce qui ne va pas. Donc, si c'est quoi le problème dans le marché, et puis créer une solution pour ces problèmes-là. C'est ça, entreprendre. Et ce qui est encore plus émouvant, ce qui est plus bien, c'est encore, donc, de vivre, en fait, ce que vous aimez. Parce que moi, je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut faire ce que vous aimez bien. Très bien. Exactement. Alors, Israël, tu es jeune. Comment tu te sens dans cette peau d'entrepreneur ? D'abord, être jeune. Avant que je ne vienne chez les DG pour nous dire, les responsables, pour nous dire un peu, est-ce que les gouvernements vous donnent quelques marchés ? Est-ce que vous avez... Donc, oui, cher ami. Étant jeune, surtout, un jeune tel que moi déjà, on a eu cette chance, je dirais, cette grâce, d'avoir quand même cette initiative. D'abord, moi, je veux d'abord qu'être entrepreneur, c'est être un visionnaire. Un visionnaire. Donc, tu sais, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois faire ? Et du coup, qu'est-ce que moi, j'ai fait ? Personnellement, je me suis formé. Je me suis formé dans plein d'autres choses. Mon téléphone, comme il est, il est saturé. Et ce genre de choses qui ont permis à ce qu'on puisse aujourd'hui m'appeler quelqu'un d'être assez compétent. Pour pouvoir accompagner qu'il y ait une révolution sur le digital. OK. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont de bonnes foi ici, dans cette ville ? Et surtout, nous sommes dans la capitale. Il y a des responsables, des autorités qui nous suivent. Vous êtes très jeune, vous avez un projet. Est-ce que vous avez déjà reçu quelques demandes où vous voulez solliciter, n'est-ce pas ? Quelques assistances, dans le sens du soutien-accompagnement. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a tout un ministère sur l'entrepreneuriat. Et ils sont là, c'est pour ces genres de projets, ces jeunes. Donc, vous venez avec votre projet, ils vous soutiennent. Ils disent, vous avez besoin d'autocomber d'argent pour mettre en place votre projet. Et ils vous financent, vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y a déjà eu, je suis en train de les inviter, n'est-ce pas ? De comprendre qu'il y a des jeunes capables d'entreprendre, il y a des jeunes capables d'innover, d'initier, n'est-ce pas ? De créer l'emploi. Oui, cher Gédéon. Si, personnellement, en tout cas, on pourrait dire jusque-là, on n'a pas encore de soutien. C'est pour ça, même aussi, nous profiter de l'occasion. Nous savons qu'il y a un ministère, comme vous venez de l'évoquer, de petits et moindres. Il y a un ADEC, si je ne me trompe pas, c'est toute une agence des fonds qui sont là pour vous, les jeunes. Pour vous, les jeunes, pas des chômeurs, pour vous, les jeunes qui ont des idées. Vous avez vos idées, mais je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous, on a besoin d'autant. Voilà ce que nous avons comme cahier de charges, notre plan, donc tout ça. Donc, nous allons profiter aussi de l'occasion pour dire à nos chefs et à nos ministres. Nous sommes une jeunesse, nous sommes en train de se battre, mais nous voulons aussi votre apport à ce qui nous concerne. Parce qu'on pourrait se dire, ou cette fois, de se battre l'appartenance, en se disant, cette opportunité dont on a, qui est une rénovation, on a un grand projet sur lequel on travaille déjà, sur le projet de groupe Congo Rénovation, qui va permettre à essayer d'engager beaucoup de jeunes qui vont quitter dans les délinquants, qui vont quitter dans les chômages, qui vont quitter dans les délinquants. Parce qu'hier, on a arrêté plus de 500 coulounes. Oui, qui vont quitter dans les coulounes. Alors, ces projets, en tout cas, nous demandons, si notre gouvernement nous soutienne, ça va permettre à beaucoup de jeunes d'être occupés. Vous savez, déjà, si je suis occupé, en tout cas, je n'aurai pas le temps d'aller filmer au coin. Je n'aurai pas le temps d'aller prendre la machette pour blesser les gens. Si je suis occupé, je travaille peut-être de 8h jusqu'à 17h. Dans Jeune Europe, je n'aurai pas ce temps-là. En tout cas, nous demandons à nos autorités de nous soutenir. C'est vraiment important. Nous savons qu'il y a des fonds qui sont décaissés du côté de la Banque mondiale, à ce qui concerne pour appuyer les jeunes entrepreneurs. Nous demandons aux ministres du Petit et Moyen-Entreprise, en tout cas, de porter son regard vis-à-vis des clean rénovations. Nous avons de très grands projets. Si vous nous appelez, on va venir vous les montrer, puis vous les déposer, vous faire voir comment vont fonctionner ces projets, comment ça va aider même les jeunes à quitter au chômage, comment ça peut engager puis faire travailler les jeunes. J'espère qu'aussi, le chef Jean-Kévé aura quelque chose à ajouter par rapport à ça. Très bien, chef Jean. Par rapport à ce que venait de dire le directeur général à Jean, il a totalement raison. Parce que déjà, nous sommes, au fait, une structure, mais avec une grande vision. C'est-à-dire, nous ne voyons pas qu'une rénovation, comme on l'a bien dit au début, nous ne voyons pas qu'une rénovation pour Kinshasa-Semba. En fait, nous voyons les groupes Congo Rénovation. Juste où vous voulez aller ? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Nous voyons les groupes Congo Rénovation au niveau national. Pourquoi même pas, peut-être si Dieu nous fait grâce, pourquoi pas au niveau international, voir les groupes Congo Rénovation en Namibie, en Nairobi, pourquoi pas au Canada l'heure ? Donc, c'est-à-dire, ce que le DG a dit, que, au fait, la jeunesse d'aujourd'hui est plutôt victime des conséquences dont il n'est pas responsable, au fait. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de la population, la plupart de la population, nous sommes jeunes, très jeunes. Et voilà. Comme nous sommes jeunes, nous ne sommes pas épanouis. Être épanouis au Congo demande beaucoup de choses. Et ces choses-là, malheureusement, nous ne les avons pas. Il faut avoir un travail, il faut avoir de l'occupation, nous ne les avons pas. Mais Congo Rénovation vient, le groupe Congo Rénovation, qui est une rénovation en particulier, nous venons, en fait, redonner espoir à la jeunesse kinoise. C'est-à-dire, nous ne réécritons pas par compétences académiques seulement. C'est-à-dire, tu es jeune, tu es chez toi, tu n'as pas de boulot, mais tu as une certaine compétence en technique. Si vous pouvez me permettre de les dire en lingala, mais comme au balaise, Jérémie, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la vision que vous avez ? En fait, notre vision aussi... Avant que vous alliez parler, quand vous regardez les jeunes qui ne font rien, vous avez des idées, mais vous n'avez pas de moyens suffisants, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment tous les moyens possibles, parce que j'ai entendu, cher Jérémie et Jédéon, parler que l'entreprise ou qu'une groupe Congo Rénovation ne restera pas, c'est ma quitte à ça. Vous irez très loin. Alors, quels sont les soucis qui vous animent ? Avant qu'on revienne pour les difficultés des filles. En fait, les soucis qui nous animent, en gros, c'est quand on regarde la souffrance qu'il y avait dans notre pays, quand on regarde l'incapacité de la jeunesse, de vivre sa jeunesse en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent à côté de leur destinée, à côté de leur vie, à cause des réalités qu'ils ont trouvées dans le pays. Et je pense que c'est vraiment la raison fatale qui nous a poussé à se révolter, si je peux me permettre de le dire comme ça, à se dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer un truc, réfléchir pour aider notre pays à sortir de ces trous noirs ? Parce que moi, j'appelle ça un trou noir. Donc, c'est vraiment difficile en tant que jeune, moi-même, de vivre dans un pays qui ne te permet pas de vivre réellement ta jeunesse. Donc, tu es dans les interdits, tu es dans les cales à tout moment. Et on s'était dit, pourquoi ne pas créer qu'une rénovation ? Pourquoi ne pas créer de l'emploi pour les jeunes comme mon cher collaborateur Jean-Kévin venait de le dire. Donc, sans exigence, sans diplôme, sans quoi que ce soit. Donc, si tu es seulement capable de réaliser quelque chose à ta peinture, à ta moine, carrelage, tout ça. Donc, on vous prend et puis, ben voilà. Donc, vous avez votre salaire, donc vous aurez les salaires. Parce que, on s'était dit, en fait, de travailler en termes de contrat. En termes de contrat à diriger déterminé. Donc, c'est quand on a des marchés qu'on fait appel à eux. Donc, c'est par là même que j'ai lancé un appel aux autorités, en fait. Donc, de vraiment nous faire confiance. Il y a des sentiers partout, mais il y a des jeunes. Oui, exactement. On prend des Chinois, on prend des idéaux, alors que vous êtes là. Exactement. Des idées, capacités. Des Congolais, en fait, descendent. Donc, des vrais enfants. Ben, en boca, nous sommes là. Nous sommes compétents. Et c'est comme j'étais en train de dire. Donc, j'aimerais bien que le peuple Congolais qui nous regarde aujourd'hui nous fasse confiance. Que le peuple Congolais nous fasse confiance. Parce que c'est à travers cette confiance-là que la jeunesse congolais aussi aura, en fait, une opportunité de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre aussi l'ERN. Je pense que c'est pour contribuer positivement, n'est-ce pas, au développement de notre économie et pourquoi pas la société. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez à votre niveau en tant que jeune ? Des difficultés ? Ah, très bien, cher Israël. Complétez quelque chose. Ce que je voulais dire, justement, c'est ce que j'ai développé, c'est nous sommes Congolais. Très bien. Vivons Congolais, consommons Congolais. Très bien. Voilà. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien compléter. Allez-y. Mon cher Israël, c'est-à-dire, j'aimerais, au fait, lancer un cri d'alarme à la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tous, nous ne pouvons pas voir les chemins de réussite comme la politique seulement. Tous, nous ne pouvons pas partir en politique. Déjà, si nous portons du point de vue significatif, la politique veut dire diriger, au fait. Donc, tous, nous ne pouvons pas être au Parlement. Il n'y a que 500 sièges là-bas. Donc, c'est-à-dire, l'amour d'abord de notre pays fait partie aussi du sens entrepreneurial. C'est-à-dire, nous devons entreprendre chez nous, engager nos frères congolais et nous allons les bien traiter comparativement peut-être à d'autres multinationaux qui sont ici. Et donc, aujourd'hui, peut-être, nous voyons comment les Chinois, les Indiens... Voilà, ils traitent mal, mon frère. Voilà. Vous, vous maîtrisez bien la souffrance de votre peuple, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les défis ou les difficultés que vous avez à chaque fois, vous vous retrouvez ensemble, vous avez des idées. Avant, j'ai beaucoup de choses dans la tête qu'on prenait, n'est-ce pas, cher ami ? C'est normal. Oui, oui. Alors, quelles sont les difficultés ? Parce que, avant qu'on ait essayé un peu d'interpeller le gouvernement provincial, parce qu'il y a des marchés, vous parlez bien des quilles rénovations, c'est-à-dire... Rénovations, merci. Rénovations, c'est-à-dire que c'est dans toutes ses facettes, à tous les niveaux. Donc, cher Excellence, le gouverneur de la ville province de Kinkasa, Gentili Koubila, qui nous suivent à part l'instant, pourquoi pas le président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Kodempoï. Je sais que vous êtes un homme de cœur, les jeunes sont là, chers parlementaires, surtout au niveau provincial, d'abord parce que le projet concerne la ville de Kinkasa. Vous avez des bâtiments de l'État quand vous entrez, mais attention, très bien, des difficultés que vous avez. À ce qui concerne les difficultés que nous rencontrons souvent, au début, étant un jeune entrepreneur, vous savez ce qui est d'abord un défi, c'est de pouvoir d'abord se promouvoir. Très bien. De pouvoir d'abord, peut-être... Quand on vous regarde, on dit, oh, toi là, tu vois, déjà, les lages et autres, c'est déjà un problème. Par temps de l'âge que nous avons, de pouvoir d'abord se promouvoir, c'est ce qui est d'abord difficile, à part ça aussi en termes financiers et en termes logistiques, à ce qui concerne. Si vous comprenez, vous comprenez bien, nous sommes une entreprise de construction, nous avons un problème de logistique. C'est vraiment un défi énorme. Logistique, expliquez-nous. Logistique, c'est tout ce qui ressemble, le matériel de construction, les engins. Très bien. Et puis, c'est vraiment ce qui nous semble un peu difficile d'abord là. Il y a aussi les besoins financiers qui sont vraiment énormes parce qu'une entreprise, normalement, doit avoir des niveaux financiers vraiment très élevés qui va permettre même de pouvoir s'encourir certaines choses. Très bien, merci beaucoup, chère Kim. Merci, madame Kim, pour ces images. Ce sont des jeunes. Oh, mais nous sommes au mois de la femme. J'ai vu une fois, vous l'avez laissé où, chère Jeanne ? Oui, sûrement, elle n'est pas venu pour Réseau de Santé aussi. Oh là 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 ! Mais on a des femmes. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Rebecca. On a Rebecca. Eh bien, moi, de la femme, chère Rebecca, on est ensemble. Il y a aussi, oui, Dialiki Enzikia à l'intérieur. En fait, nous, à Kine Rénovation, en tout cas, on ne sépare pas les races. Oui, on ne fait pas la discrimination. On travaille avec les femmes. On reconnaît quand même les valeurs, où c'est qu'une femme peut apporter dans une société ou dans une entreprise. Elle fait quoi ? C'est la secrétaire de l'entreprise. Wow ! Donc, c'est elle qui assume à ce qu'on se dit. Au moins, dès la fin, vous laissez tout, vous laissez la date. Vous voyez, elle devait préparer la fête du 8 mars. Ah oui ! Je comprends. Donc, on fait ça. Ah, vous êtes dans ça, n'est-ce pas ? Je vois. Oui, ça, c'est surtout... Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup, Kim. Merci. Merci beaucoup, Antoka. C'est son service que j'avais parlé. Oui, c'est un peu comme ça pour ceux qui nous suivent. Oui, il y a ce qu'on appelle la chaudonnerie. Il y a la peinture, il y a de l'électricité, jardinerie. Il y a des jardins qui sont sales. Vous pouvez nous inviter, on va travailler. Il y a aussi... Surtout... Je n'avais pas cité. Donc, vous êtes vraiment dans tout ça. On est dans tout ce que vous voyez ici, ce qui passe là sur nos affiches. Nous travaillons aussi l'électricité. Nous faisons la conception et le vente des plans. Nous faisons aussi le vente des matériaux de construction. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire appel à Kim Rénovation. Nous travaillons aussi sur la plomberie. Nous travaillons aussi sur la charpente. Donc, nous sommes dans tout ce qui peut ressembler la construction de maisons et finitions. Il y a une petite différence que je voulais faire. Très bien. Allez-y. Nous, Kim Rénovation, nous touchons toutes les classes sociales du pays. En tout cas, ne vous sentez pas lésés de dire que non, ce sont des grandes sociétés, on ne pouvait pas appeler nous. Des entreprises, c'est ce que j'allais dire. Donc, je me disais peut-être que ce sont des grands bâtiments, des hommes d'affaires. D'où vous êtes, vous pouvez même aller là au fond fin. Même au fond fin, même vous avez une petite toilette qu'il faut mettre la peinture. Si vous nous appelez en tout cas, ne vous dérangez pas. Kim Rénovation est là pour vous servir. En tout cas, on vous fera un débit. On fera un travail à ceux qui concerne même les rangs sociaux. Si je me dis bien, même nous, je suis étudiant à l'INBTP, je suis presque à l'année terminale, on enseigne les cours de l'économie. Donc, nous savons aussi que non, par rapport à certains qu'il y a, il faut quand même chercher à voir certaines choses qui concernent l'économie par rapport au niveau financier ou tout ce qui y concerne. Donc, c'est un peu ça. Alors, ça, ce sont des difficultés que vous avez, n'est-ce pas, par rapport à, vous avez cité... Les logistiques, l'apport financier. Est-ce que l'État vous tracasse par rapport aux impôts, taxes et autres ? Vous avez, vous voulez déplacer... Oui, en tout cas, l'État nous tracasse à ce qui concerne d'abord l'impôt. Imagine d'abord... Est-ce que vous faites comprendre à l'État que vous êtes jeune et que vous ne voulez pas... C'est quoi le vrai problème ? Le vrai problème, c'est que vous devez... C'est d'abord un problème. Bon, je ne dis pas de ne pas payer l'impôt. Non, non, c'est normal. C'est un droit civil. C'est un citoyen congolais. C'est un droit civil qu'on doit tous remplir. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'État nous soutient, on aura la facilité de payer ses impôts. Alors, si on n'est pas soutenu, comprenez, comme moi, je suis étudiant, presque nous tous, on est étudiants. Imaginez, on se bat, comment on se dit, on se fait nous-mêmes autofinancer. Donc, on fait fonctionner l'entreprise avec nos propres moyens, avec nos propres... Il n'y a personne derrière vous. Il n'y a personne derrière nous. Il n'y a personne en tout cas. Attention, s'il vous plaît, soyons... Ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit, en tout cas... Même à moi, il n'y a pas de politiciens... Et nous restons, et j'aimerais bien signaler aussi, à toute personne qui aimerait bien apporter son aide à une rénovation, nous sommes dans la construction et rénovation, et tout service auxiliaire du bâtiment. Donc, nous n'avons pas de couleur politique, et nous n'aimerons pas aussi être utilisés sous forme d'une casquette politique aussi. Merci. Très bien. Alors, on était en train de parler sur... Est-ce qu'il y a... L'État vous facilite la tâche ? Bon, j'aimerais... Jusque-là, vous n'avez pas encore vu de gens venir ouvrir les yeux grandement pour... Et vous n'avez pas encore ça, vous n'avez pas encore ça. Vous avez tous les documents ? Nous sommes en processus pour avoir certains documents. Certains documents, déjà, nous en avons. Mais nous sommes en processus pour avoir presque les documents qui vont nous mettre en ordre avec l'État, pour pouvoir, en tout cas, finaliser, être confirmé. Mais nous sommes déjà en processus. Quelques documents, déjà, nous en avons. Alors, par rapport au projet défi que vous avez, vous... Quels sont... Vous avez parlé de... Vous devez quitter Kinkasa, ça tient un premier temps. Oui, oui. Alors, vous irez jusqu'où et qu'est-ce que vous avez besoin ? En tout cas, déjà, nous vous informons que nous avons déjà des extensions, qui fonctionnent. Il y a l'extension Lubumbashi, Lubumbashi Rénovation, que nous appelons Katanga Rénovation. Il y a Lubumbashi qui... Il y a l'extension Kikuit Rénovation, qui est déjà là. Partant de la vision, nous voulons, en tout cas, aller jusqu'au fait fond du pays. Presque, nous voulons se retrouver dans toutes les grandes villes où on peut aller prester ou rendre à notre pays, notre pays, le service de rénovation et de nos services que nous avons évoqués là. Donc, notre grande vision est, en tout cas, de toucher d'ailleurs toutes les classes sociales, d'aller même au fait fond, même dans de petits villages, pourquoi pas dans les territoires où notre président a lancé les projets des 45 territoires, même aller jusqu'à là pour implanter notre siège. Donc, les visions... Vous venez de me rappeler, il y a ce projet des 45 territoires que le président de la République a réunis, nous a réunis récemment avec la jeunesse pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous approprier ces projets. Nous approprier ces projets, c'est-à-dire, il y a Kim Rénovation qui est là pour accompagner l'État congolais ou le gouvernement congolais. J'ai pris à son Excellence, cher Samalou Kondé, nous sommes ici avec le jeune congolais qui se sente en mesure d'apporter un plus à notre pays, surtout dans ces projets des 145 territoires que vous avez personnellement invité, les jeunes, n'est-ce pas, à s'approprier. Donc, ils sont là. Et dès le, vraiment, ça ne sera une très bonne chose, mais pourquoi pas, à son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisségui-Tilombo, qui soutient toute initiative des jeunes. Alors, cher Israël, comment tu te sens avec tes amis qui ne font rien ? Pas grand-chose à dire. Justement, les pousser à faire un grand pas dans ce qui concerne pas seulement la construction, mais dans plusieurs secteurs où ils se sentent à l'aise, comme vient de le dire M. Jean-Claude. Donc, d'abord, l'entrepreneuriat, c'est sur ce que tu aimes. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu te sens à l'aise. Je me sens à l'aise dans l'informatique. Je peux travailler tranquillement, sans oppression. Et j'invite tous les jeunes à emboîter les pas. À emboîter les pas. Alors, Jérémy, comment tu te sens en tant que jeune, entrepreneur, innovateur, et surtout, membre d'une grande structure ? En tout cas, je me sens déjà très bien. Comment tu te sens quand tu descends dans ton quartier là ? En tant qu'entrepreneur. Au bout, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Comment tu te sens en tout cas ? Je me sens déjà très bien, très bien dans ma peau. Et puis, je suis fier de moi, je suis fier de nous. Je pense que ce n'était pas en fait facile de sortir de ces lots, en fait. Accepter de se distinguer des autres. Donc, ça n'a pas toujours été facile pour nous. Mais on acceptait en fait de se donner une chance et on acceptait en fait de vivre cela. Et comme un adage français l'a toujours dit, c'est mieux de profiter pendant le parcours. Donc, c'est mieux quand tu souffres. Donc, quand tu souffres, quand tu connais en fait des débits douloureux, des débits pas faciles, mais jusqu'à arriver un moment, donc quand tu auras en fait de la gloire, quand tu vas réussir, tu auras plus plaisir à cette réussite-là qui a croisé les bras en fait et puis ça pitouille sur son sort malheureux. J'aimerais ce que M. Jean a dit ici, que l'argent vient... Bon, donc être jeune, ce n'est pas seulement faire la politique. Aujourd'hui, pour être heureux, il faut être dans une association membre telle, il faut adhérer dans des fondations, mais vous confirmez ici que ce n'est pas seulement la politique qui peut apporter un changement et surtout dans le secteur d'entrepreneuriat et beaucoup plus des jeunes. C'est-à-dire, moi j'aimerais que tu nous expliques bien. Vous vous découragez, les jeunes qui sont manipulés dans la politique. En fait, ce que j'aimerais bien préciser, il y a ceux qui sont peut-être passionnés par la politique et qui les font. D'ailleurs, ce qui est plus important, c'est de faire ce qui vient de notre cœur. C'est ce que tu ressens au plus profond de toi. Voilà. S'ils sont en train de le faire avec, bien sûr, avec passion, c'est très bien. Le problème, c'est la fin. Voilà. Après d'être manipulé. Non, non, mais le problème n'est pas la fin. Nous souffrons aussi des fins. Tous ici, réunis sur cette table devant vous, on n'est pas fils des milliardaires, vous voyez, ni fils des millionnaires. Au fait, le problème, c'est la décision. C'est dire, non, moi je ne dois pas être dans ce lot, je dois être dans l'autre lot. Au fait, ce que j'aimerais bien vous mettre en clair, ce que vous voulez savoir, au fait, le problème est d'instrumentaliser la jeunesse. Aujourd'hui, on utilise la jeunesse. On te prend, tu bats campagne pour quelqu'un, demain, il devient des piquets. Il y a marché, allez-y. Allez-y. Mais on ne voit jamais leur fils, au fait. On ne voit jamais leur fils. Mon fils doit étudier. Ah d'accord. Votre fils va étudier, nous on entreprend. Très bien. Nous on entreprend. Très bien. Très important. C'est pour dire, au fait, c'est pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui, au fait, doit se prendre en charge. Et la meilleure façon de se prendre en charge, c'est d'entreprendre. Et ceux qui ne peuvent pas entreprendre, bien sûr, nous disons, je reprends toujours au fait. Nous avons besoin de travailler avec la jeunesse. Nous-mêmes, jeunes, nous avons besoin de travailler avec la jeunesse. Nous avons besoin de la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui sera les Congos de demain. Ce qui sont peut-être au pouvoir aujourd'hui, ne seront pas là demain. Mais nous, nous ne voulons pas venir là et nous ne savons rien. En fait, nous devons venir là avec un changement. Et le changement doit d'abord commencer aujourd'hui. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure façon de faire la politique. C'est de savoir, de gérer, de bien gérer et puis d'apporter les changements dans notre environnement. Et les changements que Kine Renovation, d'abord, premièrement, amènent. Ce que d'abord, nous sommes d'abord jeunes. Mais aussi, nous sommes là. Nous n'arrêtons pas seulement, nous n'avons pas des objectifs seulement à expandre Kine Renovation. Nous avons comme objectif aussi, redonner d'abord peut-être confiance à la jeunesse congolaise. Croire, au fait, que la jeunesse congolaise puisse croire d'abord en elle. C'est dire aussi qu'on peut rester à Kinshasa et réussir à Kinshasa. Oh. Il y a des jeunes qui se déplacent. Oui, c'est bon, bien. C'est bon, bien. Mais vous pouvez être à Kinshasa et réussir aussi. Très bien. Vous avez parlé que, moi, nous, bon, beaucoup de jeunes pensent qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour innover, commencer un projet. Vous avez dit, mais c'est avec vos propres moyens. Oui. Comment vous les faites, chers jeunes ? Expliquez-nous, jeunes. En tout cas, sur ça, je pourrais dire... Vous n'avez pas écrit de faire part ? Non, non, non. En tout cas, nous sommes au plateau. Personne ne nous a vu frapper de chez lui. Bien sûr qu'on les frappe maintenant. Personne ne nous a vu encore frapper de chez lui pour dire nous voulons tel soutien. Nous avions toujours commencé avec les peuples qu'on avait. D'abord, on avait d'abord la conscience. Et puis, on a mis notre apport intellectuel. Et puis, on a mis nos petits moyens financiers. Nous sommes jeunes, peut-être étudiants, mais nous faisons aussi quelques petites affaires qui nous apportent quelque chose. Ça nous a aidé, peut-être, à voir les techniques que vous voyez aujourd'hui. À voir même certains documents que nous vous disions aujourd'hui. Et ça nous a permis aussi à pouvoir essayer d'encadrer ou de structurer notre programme, les affiches, nos sites web, tout, tout, tout. Donc, ça nous a permis, avec tout ce qu'on avait, le paix qu'on avait, on pouvait commencer. Ce que je pourrais dire à la jeunesse congolais, n'attendez pas qu'on vous donne des millions pour commencer quelque chose. Donc, même le paix que vous avez, dans n'importe quel secteur où vous vous sentez à l'aise, en tout cas, vous pouvez commencer quelque chose. Si seulement vous croyez en vous et vous vous donnez la chance, ça va marcher en tout cas. Donc, je commence avec Jérémie, notamment petit à petit, vers la fin de notre émission. Un message à tous les jeunes qui nous suivent, aux autorités. Et peut-être, je vais terminer avec cher Jérémie, pour nous donner un peu l'adresse, tout ce qu'il y a comme contact, n'est-ce pas ? Alors, un message aux jeunes et aux responsables en tant qu'entrepreneurs. Bon, le message d'abord clé que je vais passer à la jeunesse congolaise, c'est que, donc, il est temps. Très bien. Il est temps d'agir. Donc, il est temps d'accepter, en fait, ce que nous vivons. Donc, il est temps de changer le cours de notre pays. De l'église s'épreuve. Exactement. Donc, il est temps que la jeunesse se révolte. Donc, il est temps que la jeunesse s'élève et que la jeunesse innove. Donc, il est temps que la jeunesse vive ses rêves. Donc, il est temps que la jeunesse sorte, en fait, de ses trous noirs, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, il est vraiment temps que la jeunesse puisse changer. Et le grand message que j'aimerais bien passer aux autorités, c'est que voilà. Donc, on n'a pas voulu attendre d'abord avoir des véhicules, avoir quoi que ce soit. Mais donc... Attendez les financements extérieurs. Oui, les financements extérieurs. Tout ça, donc, demandez, demandez, non. On a fait le grand pas. Et voilà, donc, par chance, par grâce, on a pu faire la rencontre de M. Daniel. Merci. Enfin, à qui déjà, enfin, je dis merci pour cette opportunité qu'il nous a déjà donnée d'être présent ici. Donc, en tout cas, le grand message que j'ai passé, en fait, c'est, voilà, donc nous sommes là, avec les petits moyens que nous avons. On s'est montré à vous, aux autorités. Et en passant, nous demandons aussi, enfin, votre soutien. Donc, que vous puissiez jeter même des fleurs à notre projet. Donc, que vous puissiez, en fait, jeter un regard positif à tout ce que nous faisons. Et je pense que la jeunesse congolaise sera le premier bénéficiaire de cette oeuvre. Cher Jean, un message à tous les jeunes. Vous avez beaucoup insisté. Plus question de se plaindre. On doit s'élever. Vous avez des soucis. Et vous avez droit au soutien du gouvernement congolais. Et il y a même l'argent qui a été décaissé pour les initiatives des jeunes. J'aimerais que, devant cette caméra, un message au gouvernement congolais et à tous les jeunes qui pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer un projet. Bon, je vais commencer par les jeunes d'abord et je vais clore avec le gouvernement. J'aimerais d'abord dire aux jeunes congolais que nous sommes tous, que ce pays d'abord nous appartient. Et personne ne va développer les Congos, si ce n'est pas nous-mêmes. Donc, j'appelle d'abord un appel à la conscience d'abord. Pour dire à tout jeune d'abord d'être conscient et d'agir. Et la meilleure façon d'agir, c'est d'impacter sur son environnement. Son environnement immédiat. Donc, jeunes, nous devons nous prendre en charge et nous dire nous-mêmes, nous mettre au travail, en fait. Et nous sommes là qui une rénovation est là. J'insiste toujours. Nous sommes là qui une rénovation est là. Et nous sommes ouverts, en fait, à tous. Et même à toute autre jeune entreprise qui veut partenariat et autre chose, il pourra parler avec, bien sûr, M. Israël. Très bien. Pour, bien sûr, communiquer. Très bien. Et aussi, pour le gouvernement maintenant, j'aimerais d'abord interpeller toutes nos autorités et aussi leur rappeler quelque chose. Peut-être aujourd'hui, ceux qui sont autorités, oublient que leurs petits-fils, peut-être, ne seront pas autorités. Très bien. Donc, nous devons faire l'effort, vous qui êtes autorités aujourd'hui, de léguer à vos petits-fils en Congo bien. Et la meilleure façon de léguer à vos petits-fils en Congo bien, en fait, c'est d'avoir des Congolais déjà qui émergent ou qui travaillent chez nous-mêmes ici. Parce que nous, nous n'allons pas partir. Nous allons rester au Congo, en fait. Donc, la seule façon de laisser à vos enfants un Congo bien, c'est de mettre votre main sur les entreprises congolaises. Et nous qui une rénovation, nous sommes la jeune. Nous ouvrons nos mains et aussi, nous frappons aussi à toute porte et toute autorité qui a, bien sûr, la possibilité ou la bonne volonté d'aider qu'il y ait une rénovation. Ils peuvent passer par vous, bien sûr. Merci beaucoup, cher ami. Alors, Israël, nous vous allons terminer avec, cher Gédéran. Alors, un message à tous ceux qui chercheront, n'est-ce pas, entrer en contact avec vous. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous pouvez lancer pour vous rejoindre afin que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir tout ce qu'il y a, comme précision ? Pour tout ce qui veulent adhérer, parce que nous ne sommes pas misogynes, nous ne sommes pas... Très bien. Donc, c'est électif. Donc, ça veut dire que Keen Rénovation prend tout le monde. Keen Rénovation tient compte de tout le monde, tient compte des races, voyez-moi. Prenons un exemple. Et pour ceux qui iront dans nos pages, Facebook pourront entrer Keen Rénovation. Et pour information, nous avons aussi un site web, KeenRénovation.com, contactez-nous. Je vais vous recevoir. On va discuter tranquillement autour du net. Il n'y aura pas une table. Et voilà, quoi. Et un appel que je voudrais lancer à tous les jeunes, c'est qu'il faut commencer... Il ne faut pas attendre de commencer vieux, quelque chose de jeune. Sinon, la jeunesse ne saura même pas s'occuper de toi. OK. Donc, la chose qu'il faut faire, le mot clé, c'est maintenant. D'accord. Très profond, en tout cas. Alors, vous nous rappelez ce que vous êtes capable de faire avec l'entreprise, et puis, et moi, dès la fin. Pour passer vite, nous vous remercions ce que l'entreprise est capable de faire. L'entreprise Keen Rénovation ou soit le groupe Congo Rénovation est capable de construire des maisons, peu importe les auteurs. L'entreprise Keen Rénovation est capable de rénover et faire la finition de vos maisons. Il est capable de rendre votre jardin très propre. Il est capable de vous rendre toutes sortes de services à ce qui concerne la construction en globalité. Donc, si vous avez besoin de nous contacter, comme notre confrère Israël l'a dit, en tout cas, contactez-nous sur notre page Facebook Keen Rénovation. Et puis, sur Instagram, on est là, Keen Rénovation, sur notre site web www.keenrénovation.com. Et puis, aussi, nous cherchons des partenariats, comme avec les commissionnaires. Si vous avez besoin de nous, nos contacts déjà que nous avez donnés, vous pouvez nous contacter. Et puis, les entreprises qui veulent peut-être promouvoir et vendre leurs produits, vous pouvez nous contacter aussi Keen Rénovation. Et pour ça, nous sommes là pour les partenariats et aussi pour trouver de l'emploi pour nos amis jeunes. Donc, nous vous disons merci beaucoup, M. Daniel, de nous avoir ici sur ces plateaux. Merci à tous, chers amis. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce beau plateau des Congobes Télévisions. L'honneur est pour moi à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous accorder, n'est-ce pas, ces instants à suivre ces jeunes qui ont le souci d'innover, qui ont le souci d'apporter un plus à ces Congos de Lumumba. Le plaisir était pour moi de vous présenter ces magazines. Le rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada